Et aujourd'hui, pour notre méditation, nous lirons deux textes que vous connaissez bien. Le premier dans le livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 1 à 17. Dieu prononça ses paroles. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole ni rien qui est la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, dans les eaux sous terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux poursuivant la faute des pères chez les fils, sur trois et quatre générations, s'ils me haïssent. Mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, s'ils m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que le jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré, tu travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, tu n'auras de visée ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne. Ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Et puis ce deuxième texte, toujours dans l'ancienne Alliance, au livre du Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché, quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur le montant de portes de ta maison et à l'entrée de ta ville. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Nous avons toujours le même plaisir à l'entendre et à la réentendre. Oui, merci, Seigneur, pour tes paroles d'espérance et de vie. Avant de nous pencher sur ces textes, je vous invite à chanter le cantique 183, les trois strophes du cantique 183. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, Seigneur, ta parole est une force, une force qui nous permet de vivre, d'affronter souvent l'adversité, une force qui nous permet de rester en contact avec toi et d'aller vers les autres. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence afin que nous puissions vivre de l'essentiel, c'est-à-dire de la foi, de l'amour et de l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, je voudrais revenir avec vous sur ce texte d'Exode 20, sur ce texte qu'on appelle les Dix Commandements. C'est vrai que ce texte, on ne l'aime pas trop, parce qu'on dit que c'est la loi. Alors, il y a une certaine psychanalyse qui a dit « il ne faut pas s'enfermer dans la loi, il faut laisser s'exprimer la liberté, etc. » Enfin bref, et du coup, ce texte n'est pas très bien reçu. Et dans nos liturgies, il est souvent escamoté, on dit souvent autre chose. En fait, c'est injuste. Je crois que c'est injuste, et je voudrais essayer, là, dans les quelques minutes que nous avons, de vous faire saisir combien ce texte est fondamental et important. Je voudrais voir ça sous trois angles différents, et je m'attarderai surtout sur les premières paroles, celles qui concernent Dieu. Ce texte, d'abord, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, c'est un texte d'alliance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, c'est un texte qui est le résultat, non pas d'une puissance qui dirait « voilà, c'est comme ça qu'il faut faire », mais c'est un texte d'alliance qui vient d'une rencontre et d'un échange entre les différents partenaires, comme c'est le cas pour toutes les alliances. Et ça n'est tellement pas un texte d'une puissance qui impose une manière d'être et de faire que ce ne sont pas des commandements dont il s'agit, mais de paroles. Et nous savons que si des commandements peuvent nous enfermer, peuvent devenir un carcan. Les paroles, elles, sont d'une autre teneur. Une parole est exhortative, constructive. Parole, c'est un lien qui se tisse entre les deux partenaires du dialogue, finalement. Et la parole, elle est donnée pour être entendue, reçue et vécue. Elle a quelque chose d'actif et de fort, beaucoup plus qu'un commandement qu'on se sentirait obligé de suivre sans pouvoir faire autrement, comme si nous étions vraiment obligés de marcher au pas, sans discuter, sans réfléchir. Oui, c'est un texte d'alliance, un texte qui pose le partenaire en face de soi comme étant vraiment un partenaire, quelqu'un qui compte. Et ce texte nous dit d'abord, effectivement, que nous comptons aux yeux de Dieu. Mais il est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe dans le texte. Quand j'étais étudiant en sciences économiques et en droit, les professeurs de droit disaient que, dans un texte de loi, ce qui est intéressant d'abord et avant tout, c'est le préambule. Parce que dans le préambule, on trouve l'essence même de la loi. En gros, l'état d'esprit du texte. Et là, le préambule, il est intéressant. « Écoute, Israël, je t'ai libéré de l'Égypte, de la maison de servitude, de l'escavage. » C'est ça, le préambule de ce texte. Et il nous dit des choses importantes. Il nous dit « Il y a une parole pour toi. Cette parole, comme toutes les paroles, est une parole de vie, comme c'est dit dans la première page de la Genèse. Une parole constructive, une parole créatrice. Cette parole est une parole de liberté. L'essence même de ces paroles, c'est la liberté. « Je t'ai libéré. Je t'ai libéré de la maison de servitude, de l'Égypte. Écoute, dit le Deutéronome, écoute Israël. Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai délivré. Je m'adresse à toi, pas uniquement à l'ensemble du peuple. Ça, c'est l'esprit de la parole elle-même qui s'adresse à l'ensemble du peuple, à la création entière. Et dans cet ensemble, il y a une parole pour toi. Toi qui est en train d'écouter, d'entendre. C'est-à-dire chacun d'entre nous, ici présents, et les autres, chaque fois que nous entendons ces paroles, elles s'adressent directement à nous. C'est toi, toi qui es assis sur les chaises, là, à l'oratoire, sur les bancs des conseillers presbytéraux, en face de moi. C'est toi qui es concerné directement. Je m'adresse dans ta vie. C'est à personne qui m'intéresse. Ce n'est pas celui qui est à côté ou celle qui est assise à côté de toi. Mais c'est toi. C'est à toi que je m'adresse, tel que tu es. Et pour toi, j'ai cette parole de vie et j'ai cette parole de liberté. Ça, c'est le préambule. Ce préambule qui me semble tout à fait essentiel et qui ouvre, finalement, ces paroles qui sont des paroles fortes. Alors, nous abordons le texte sous cet angle de ces différentes paroles. Eh bien, il n'y aura qu'un seul Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu. C'est vrai que dans l'Antiquité, ça devait être compliqué d'être religieux. Parce qu'à tous les coins de rue, il y avait des temples. Il fallait prier le dieu de la pluie, je ne sais pas, le magicien d'ici, et ainsi de suite. Et si un souci arrivait, il fallait trouver le bon Dieu qui puisse guérir le souci que l'on avait, etc. Ça devait être assez compliqué. Et c'est vrai que lorsqu'on se promène sur les forums des villes romaines, on voit qu'il y a des temples, vraiment, qui se succèdent les uns les autres. Et je ne dirais... On ne se devait pas très bien savoir quel saint se vouait. Ça devait être un petit peu compliqué, finalement. Et Dieu dit, débarrasse-toi de tout ça. Débarrasse-toi de tous ces dieux. Fais le ménage un peu dans ta tête, comme si on faisait le ménage dans un grenier pour trouver la perle rare. Il n'y a qu'un seul Dieu. Libère-toi de toutes ces formes d'idoles. Et tu vivras mieux. Tu auras une vie plus apaisée, plus tranquille. C'est moins compliqué de servir qu'un seul Dieu que d'en servir plusieurs. Mais cette parole est aussi d'actualité. Parce que nous savons que s'il n'y a plus de temples païens dans nos rues, encore qu'il y en a quelques-uns, eh bien, nous savons qu'il y a de multiples formes de dieux qui sont là dans nos mémoires et dans nos sociétés. Vous savez qu'il y a plus de dix heures de bonne aventure que de médecins en France, hein ? Par exemple. Ceci montre que les superstitions et les formes d'idolâtrie sont bien là, présentes. Et je ne sais pas combien il y a de gens qui jouent régulièrement au loto ou à quelques jeux comme ceux-là et qui s'adonnent à des fantasmes idolâtres de dieux de la richesse. Mais il y en a pas mal. Il y a bien d'autres dieux aussi qui sont là, les dieux de la puissance. L'idolâtrie, elle est là. Elle est là et quelquefois, ça ne fonctionne pas très bien. Nous ne savons que trop aujourd'hui par l'actualité. Débarrassons-nous de ces dieux. Dit le premier, la première parole, il faut faire le ménage pour retrouver le Dieu, le Dieu unique. Alors vous me direz, un Dieu unique, ça peut être aussi envahissant. Si ce Dieu veut imposer sa volonté et sa force et nous supprimer toute forme de liberté. Oui, mais justement, les paroles ont bien prévu ça. Tu n'auras qu'un seul Dieu, mais fais attention de ne pas prendre en vain le nom de ce Dieu. Cette parole m'a souvent fait réfléchir parce qu'elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que je me dis, c'est un garde-fou assez fabuleux, un garde-fou assez génial. C'est un garde-fou qui nous dit, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu nous invite à nous méfier de nous-mêmes parce qu'il ne veut pas, ce Dieu, être pris pour une idole. Si c'est le Dieu de la liberté, il faut vivre avec lui comme il est un Dieu de la liberté et non pas comme une idole. Il ne faut pas faire du Dieu unique une monolatrie. Et je disais, je ne sais plus, c'est mardi dernier, je crois, à certains d'entre vous, je racontais ce dessin de Sanpé, vous savez, le dessinateur Sanpé, et qui dessine la chambre d'un château très romantique avec un grand lit à baldaquin, vous savez. Et au pied du lit, il y a une grande dame, en robe longue, qui est là à genoux, en train de prier le soir avant de se mettre au lit. et elle dit ceci, « Seigneur, faites de moi une bonne cavalière. » Alors, on peut toujours prier comme ça, mais c'est le signe même dans cette caricature qu'on peut faire de Dieu une idole. On peut faire de Dieu une idole, le prier à tort et à travers, pour assouvir nos passions, nos réussites bassement matérielles, si je puis dire, encore que l'équitation soit un sport très noble et très intéressant, évidemment. Mais enfin, voilà. Combien de fois nous prions Dieu pour réaliser les projets de notre égoïsme, finalement, et combien de fois nous faisons de Dieu une idole. Je n'ose penser que l'on ait pu prier Dieu pour anéantir ses propres ennemis. Et nous savons que lorsqu'il y a des guerres, il y a souvent des canons qui sont bénis, et je n'arrive pas très bien à comprendre ce geste. Et c'est vrai que là apparaît au grand jour la manière dont nous utilisons ce Dieu unique pour en faire au final une idole et le rabaisser à trois fois rien. ne prend pas le nom de Dieu en vain. Dieu nous offre la liberté par rapport aux idoles et il nous offre, ce qui est tout à fait extraordinaire, la liberté par rapport à lui-même. Il y a encore un problème qui pèse. Certes, si Dieu nous offre la liberté, en particulier la liberté d'être face à face avec lui, d'être un partenaire, il n'en reste pas moins que nous avons du mal à être face à Dieu. Nous risquons d'être écrasés par le poids de sa divinité, de sa perfection. Alors, il y a cette parole tout à fait extraordinaire qui est là pour instituer le jour du sabbat. C'est vrai que le sabbat, c'est le jour de la contemplation, de la création. C'est le jour qui est mis à part par Dieu, Dieu surposé ce jour-là. Mais quand je lis la grande fresque poétique et mythologique de la Genèse, qui dit pourtant bien des vérités, il est dit ceci, c'est que l'homme est maudit, Adam et Ève sont maudits, et Adam va travailler tous les jours de sa vie à la sueur de son front, et que le travail sera difficile pour lui. Or, dans le texte de l'Exode, ce n'est pas ça qui est dit. Dans le texte de l'Exode, il y dit, tu travailleras, mais ce n'est pas le même travail dont il s'agit. Tu seras le laboureur de ma création. C'est ça qui est dit. C'est-à-dire que le travail ne sera plus le signe d'une malédiction, mais le signe d'une participation à l'œuvre créatrice, parce que tu es mon partenaire, parce que tu es l'homme de l'Alliance. Et contrairement à ce qu'il est marqué dans la Genèse, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu ne travailleras pas tous les jours. Mais il y a un jour qui est mis à part, qui lève la malédiction adamique. Je crois que dans ce texte, il est marqué bien avant que Jésus n'arrive sur terre pour nous délivrer sa prédication, je crois qu'il est marqué déjà la grâce. Dieu lève la malédiction qui pèse sur l'humanité en lui disant « Non, tu n'es pas maudit. » Et parce que tu n'es pas maudit, le signe de cette grâce, de ce rétablissement, finalement, dans ta dignité d'être humain, de partenaire, c'est que tu ne travailleras pas tous les jours et que tu as un moment de repos, de contemplation, pour souffler, parce que tu as été mon partenaire dans ton travail et dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a la dignité de l'être humain là qui est posée. Il n'y a pas de malédiction dans la Bible. Il n'y a pas de maudit dans la Bible. Il n'y a que des êtres aimés de Dieu qui sont là. Alors c'est vrai que ce texte dit « Oui, Dieu maudit les fils jusqu'à deux ou trois générations et il bénit à des milliers de générations. » Ça peut nous mettre mal à l'aise, ce texte. Et puis, je me dis, mais effectivement, il y a un réalisme là qui est tout à fait génial. C'est vrai que, lorsqu'on regarde les histoires et nos histoires, on peut vérifier cela. Vous savez qu'il y a une crise économique qui sévit à l'heure actuelle. Je ne vous apprends rien. On a été un peu excessif dans nos vies. On a peut-être un peu trop vécu à crédit. Mais c'est vrai que ce sont nos enfants qui vont payer. La malédiction, là, va s'étendre sur deux ou trois générations. La Bible a dit vrai, vous voyez. Et puis, en réfléchissant, là, dans un exposé que j'ai fait sur les causes de la réforme, je pensais à la peste. Et je me disais, tiens, Yersin, lorsqu'à la fin du 19e siècle, il a trouvé la manière d'isoler le virus de la peste et de créer le vaccin, il a fait du bien à des milliers de générations. Incontestablement, il a sauvé des milliers et des milliers, si ce n'est des millions d'hommes. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous vivons au service du bien, ça a un effet fulgurant. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, dit la Bible, effectivement, ça coince. Ça coince à deux ou trois générations. C'est vrai que la bénédiction de Dieu est bien plus forte que la malédiction, nous dit ce texte. Et ce texte-là, par cette parole, nous dit une fois de plus que ce Dieu de la parole, ce Dieu de la vie, de la liberté, est d'abord et avant tout un Dieu d'amour. Alors, dans cette liberté qui nous est offerte, dans ce partenariat avec Dieu, il y a un appel qui est très fort de cette parole. Tu vas travailler à la terre, tu vas être mon partenaire, tu vas construire avec moi et tu vas contempler aussi. tu auras des moments qui vont donner du sens à ta vie, de la réflexion, qui vont permettre un retour sur ce que tu as fait, ce que tu as vécu, qui va permettre aussi de discerner un petit peu quelles sont les voies qui s'ouvrent devant toi. Il y a une dynamique qui est là, de force, de vie, qui permet d'aller vers les autres. Et les paroles qui suivent sont des paroles de convivialité, de partage avec les autres. Ça nous semble évident. « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. » « Honore ton père et ta mère qui te transmettent cet héritage, finalement, qui est tout à fait extraordinaire. » Et ainsi de suite. Voilà. Tu iras vers les autres. Tu iras vers les autres dans cette liberté parce que les autres ne sont pas maudits aussi, parce que les autres, au final, ils sont comme toi. Ils ont entendu personnellement, dans leur vie, cette parole qui leur a été adressée à eux, vraiment à eux, tels qu'ils sont. Ils sont comme toi. Ils sont tes frères. Et là, nous avons, nous avons dans ce texte très ancien déjà, une image, une image de la fraternité du royaume. Ce texte nous dit, d'une certaine manière, le royaume. Il nous l'annonce bien avant que Jésus-Christ ne vienne. Et voilà. Et c'est mon troisième point là que je voudrais voir avec vous. Vous me direz, c'est bien la liberté. Le partenariat avec Dieu, le face-à-face avec Dieu. Mais est-ce que cette dignité retrouvée que Dieu nous offre dans son alliance, est-ce que cela suffit à nous libérer vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas au fond de nous-mêmes, quelque part, la tapie au fond de nous, une parole, une interpellation qui nous remet un petit peu en cause ? C'est vrai que la question du salut et de la mort, même si nos sociétés ont tendance à essayer d'éviter cette question, eh bien, cette question, elle est quand même là. Elle est quand même là au fond de nous-mêmes. Il appartiendra à la nouvelle alliance qui s'inscrit pleinement dans l'ancienne alliance. Il appartient à la nouvelle alliance de pouvoir répondre à cette question. Le Christ, Jésus en étant là, en prolongeant cette parole de vie, en la portant, en guérissant les uns les autres pour leur signifier qu'ils ne sont pas maudits, finalement, en accueillant des exclus de tous bords, des hommes, des femmes, des païens, des juifs, signifie évidemment cette liberté qui nous est rendue, cette dignité de l'homme qui nous est offerte. Mais surtout dans sa mort, alors qu'on pourrait croire là que sur la croix tout est perdu, jaillit cette parole de pardon. Cette parole de pardon qui dit que, contrairement aux apparences, le mal, la fatalité est vaincue tout à fait la dernière seconde. Mais ça ne fait rien. Les apparences du mal qui semblent triompher, eh bien, ne sont que des apparences. C'est la parole qui a le dernier mot. Et c'est la parole qui sauve tout. Et c'est la parole qui nous ouvre, finalement, à cette idée de l'éternité, de la résurrection. La mort, en Jésus-Christ, est vaincue. Et là, la nouvelle alliance vient apporter la touche finale au discours de l'ancienne alliance sur cette liberté. Je veux dire, vous êtes libérés des contingences politiques, économiques et sociales, libérés de la servitude de l'Égypte, vous êtes libérés des fantasmes idolâtres, vous êtes libérés de la fatalité d'un travail obligatoire qui, en Dieu, reprend du sens. Et vous êtes aussi libérés, finalement, de la question pesante du salut et de la mort. vous êtes libres pour être face à Dieu, pour chanter les louanges de Dieu, pour être dans la dignité de l'être, sachant que, effectivement, devant nous, dans cette liberté qui nous est offerte par l'Écriture, à travers l'ancienne et la nouvelle alliance, s'ouvre la possibilité du salut et de l'éternité. Alors, je voulais revoir avec vous ces quelques citations qui nous disent que nous ne sommes plus seulement un royaume de frères mais le royaume des fils du Père qui est encore plus fort. Il y a ces citations que l'on peut agencer pour en faire un texte. Frères, vous êtes appelés à la liberté. Et je dirais, toi, qui entends cette parole, tu es appelé à la liberté, alors lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche, vas-y, parce que Dieu est amour. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, alors choisis la vie pour toi et ta famille. Tu peux choisir la vie et ne pas craindre parce que Dieu t'a appelé par ton nom. En présence de ton Dieu, en présence de notre Dieu, nous pouvons aller dans la liberté, dans la joie et dans l'espérance. Amen. Amen. Abonnez-vous !